Actuellement, ce qu'on voit le plus, le mois de mai, c'est le mois de l'allergie, des pollens exactement, mais aussi l'allergé aux acariens, donc on voit beaucoup plus actuellement les maladies allergiques, que ce soit chez l'enfant ou que ce soit chez l'adulte. Quel type de maladies allergiques on voit maintenant ? Essentiellement, on voit beaucoup de cas de rhinite allergique. La rhinite allergique qui se manifeste par un prurite nasal, des éternuements, une obstruction nasale, aussi il y a un prurite conjonctival, ça veut dire au niveau des yeux, qui gratte, ça veut dire que il y a de l'allergé au niveau du nez et au niveau des yeux, donc c'est la plupart des patients qu'on voit. Chez l'enfant, c'est beaucoup plus fréquent la rhinite allergique que chez l'adulte. Je peux dire un chiffre qui va vous étonner un petit peu, c'est qu'on parle de 40% des enfants sont allergiques à Casablanca, du fait de la pollution, du fait de l'humidité, du fait de l'air pollué, aussi bien dans l'environnement que même parfois dans les habitats des enfants. Donc on fait beaucoup de rhinite allergique, ce qu'on voit le plus, et on voit aussi beaucoup de cas d'asthme, parce que maintenant, vous savez que presque dans 50%, les enfants, bien même les adultes qui font des rhinites allergiques vont faire aussi de l'asthme. Et on voit aussi des crises d'asthme quand même assez sévères, avec des sifflaments thoraciques, avec une toux, surtout le soir, et parfois on voit des crises d'asthme inopinées, ça veut dire pour la première fois. Il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a même des adultes qui ont fait des crises d'asthme pour la première fois, et même parfois on voit des gens qui sifflent et qui ne savent pas qu'ils sont en train de faire de l'asthme. Ils disent que j'ai une bronchite, que j'ai pris des antibiotiques, ça n'a rien donné, et qu'absolument ce qui se passe, alors quand on met le stéthoscope, on voit qu'il y a des sifflements thoraciques, et puis on dit à la dame, ou bien au monsieur, que votre enfant est asthmatique, qu'il siffle, qu'il faut absolument le prendre en charge.